Bonjour, aujourd'hui c'est littérature avec un roman hollandais qui devrait faire un tabac qui s'appelle Villa avec piscine et qui est l'oeuvre d'Hermann Khor. Alors Hermann Khor c'est un journaliste assez nihiliste qui nous avait gratifié d'un dîner, c'était son précédent roman qui a fait un best-seller un petit peu partout, un dîner bien particulier puisque c'était un livre qui commençait comme un dîner mondain et qui finissait en espèce de thriller absolument immoral, assez atroce. Alors Villa avec piscine, on reprend un petit peu la même formule, la même formule qui marche, c'est tout à fait cynique, ça commence très très drôle et ça finit tragique. Alors ça commence très drôle avec ce médecin, avec ses patients, il les écoute, donc il sait que grâce à son écoute il va avoir beaucoup de clients comme ça, il les écoute beaucoup. Et il a beaucoup d'artistes et de comédiens, dont un grand comédien, il se trouve que ce comédien, on apprend au début du livre qu'il est mort d'un cancer et bizarrement le conseil de l'ordre a été saisi parce qu'on pense que peut-être le médecin a précipité la mort du malade ou l'a provoqué, donc on ne sait pas très bien pourquoi. Et on va évidemment comprendre que tout s'est passé pendant certaines vacances chez le comédien, où était le médecin avec sa femme et ses deux filles, dans sa villa avec piscine. Donc ça commence drôle, on a une espèce de critique de la société hollandaise, on a l'impression d'entendre du Gaspard Proust quand on lit le livre au départ. Il y a des premières de théâtre ratées, c'est très drôle à lire. Et puis après ça devient vraiment de plus en plus dur. Et quand on se trouve confronté au drame qui se passe dans cette villa avec piscine, alors là c'est plus drôle du tout. Donc il y a un discours très très noir sur l'animalité en fait des hommes et des femmes. C'est vraiment une détestation de la société des hommes qui s'exprime dans le livre. Et moi à la fin, on se fait vraiment avoir par l'histoire. Mais je trouve que ça va un petit peu trop loin justement dans la noirceur et dans le cynisme. On a l'impression en plus à la fin, comme dans le premier livre, qu'il y a une espèce d'immoralité, que pour défendre ses intérêts on peut aller jusqu'à la loi du talion, passer au-dessus des lois. C'est un discours finalement assez démago et assez populiste au bout du compte. Donc on ne peut pas ne pas finir ce livre quand on le commence. Et à la fin on a une impression de malaise, peut-être plus que dans le premier. Donc moi, à la fois ce livre ne m'a pas déplu à la lecture, mais un peu déplu sur le fond.